A Libreville, on parle de la fin de ce week-end au stade de l'amitié d'Angandji du séminaire de formation des directeurs techniques nationaux sur la rédaction administrative et la procédure de gestion des ressources financières. Une cérémonie de clôture présidée par le directeur général adjoint des sports représentant le ministre des sports. Le compte rendu avec Charles Ogula et l'Umermaz Issembé. Les directeurs techniques nationaux des 19 fédérations sportives que comptent notre pays sont plus que jamais outillés sur les questions de rédaction administrative et de procédure de gestion financière. Je voudrais d'abord remercier le ministère des sports qui a initié ce stage-là pour former les DTN et nous sortons de là bien instruits parce que nous avons appris beaucoup de choses sur comment faire un rapport, présenter un rapport, la différence entre un procès verbal et le compte rendu. La direction technique nationale, à la fois nous gérons les hommes, à la fois nous gérons le matériel et sans oublier les ressources financières. Maintenant ce que nous souhaitons c'est que cet échange ne s'arrête pas. Nous voulons bien que la direction du sport aille encore plus pour que les échanges soient permanents. La direction du sport de haut niveau qui ne ménage aucun effort quant à la formation de ses collaborateurs pour atteindre son objectif, celui de la performance sportive. La performance sportive, perçue comme objectif final visé à terme dans le cadre de ses formations, que multiplie la direction du sport de haut niveau, à votre intention, entreprise qui convient de saluer ici, depuis plusieurs années, nécessite pour son optimisation durable la maîtrise des savoirs et un dynamisme avéré. C'est pourquoi le ministre des sports, du tourisme et des loisirs n'aménagera aucun effort pour encourager toute initialité de nature à développer le capital humain nécessaire à la mise en oeuvre de ses politiques sectoriées en phase avec les orientations du plan stratégique du Gabon émergent. Les directeurs techniques nationaux sont désormais attendus pour que les fruits de ces échanges soient concrets.